et salut à tous aujourd'hui on va attaquer le sujet de HVU voilà donc comme vous voyez je suis sur sur sa usine donc pour ceux qui connaissent pas HVU qu'est ce que c'est alors c'est une revue écrite par le fameux Larsen sur l'écoute radio le radio hacking donc un petit peu tous les procédés les procédés d'écoute de décodage d'interception de signaux voilà ça touche un petit peu à tout ça donc ça a été écrit par lui et et d'autres d'autres personnes voilà mais surtout surtout par lui voilà donc c'était plutôt dans les années 2000 début 96 je crois jusqu'à 2003 à peu près voilà il a écrit pas mal de pas mal de trucs donc un usine qu'est ce que c'est un magazine format virtuel voilà pour pour le diffuser librement et gratuitement sur internet via des sites en un petit peu spécialisé là dedans donc comme vous voyez là je suis sur un bbs.org sur lesquels j'ai réussi à retrouver toutes ces usines voilà donc on peut y avoir accès dans le rubrique article et de là on peut l'été chargé et lire un petit peu tout ce qui a été fait voilà donc je présente brièvement après je vais parler un petit peu de ce qui a été fait et et des histoires qui a eu derrière parce que ça c'est c'est le l'un des trucs les plus les plus importants et les plus connus voilà voilà alors tout d'abord on va présenter un petit peu la bête alors c'est vincent plouzé alias larsen donc là j'ai récupéré un petit peu toutes les informations que j'ai pu recueillir sur internet donc maintenant il est indicativé en radiomoteur donc f4 hfq voilà à l'époque il résidait à paris après l'adresse exacte je sais plus il a commencé les coûts là dedans après faut mettre ça dans le dans le contexte je le ferai tout à l'heure donc d'abord je présente la personne après je vais expliquer un petit peu ce qu'il a fait et l'histoire qui a eu derrière voilà donc maintenant il est licencié en f4 hfq à l'époque je crois qu'il était f0 mais à côté de ça bah il faisait pas mal d'écoutes voilà il a été équipé des premiers scanners des premières cibi des décamétriques et il passait son temps son temps là dessus à faire de l'écoute voilà donc maintenant il a un adresse un site donc je mettrai l'adresse dans le en bas de la vidéo dans les descriptions maintenant il habite à dol d'après d'après les informations donc après il ya un petit peu un petit peu les informations perso on a même sa localisation gps donc il a maintenant aujourd'hui un compte twitter voilà il continue à faire de l'écoute de l'écouté sur les les fréquences autres que les radiomateurs donc voilà je vais repartir je vais présenter d'abord ce qu'il a fait à l'époque et on va remonter au niveau chronologique jusqu'aux articles le d'aujourd'hui voilà donc d'abord je présente vraiment la personne j'ai récupéré quelques petites photos donc ça c'était des images sstv qu'il a qui décode maintenant en tant qu'un radiomateur comme vous voyez c'est des images satellitaires voilà ça c'est des magazines spécialisés voilà ça c'était une photo de lui qu'il avait diffusé je crois bien dans d'un dans un de ces usines donc l'image est vraiment de très mauvaise qualité juste par contre désolé je me fais pas chic des montages des machins voilà c'est un petit peu je fais des vidéos comme ça on sait pas pour je pas là pour faire des trucs de ouf voilà donc photo de lui avec ses premiers matériels il était déjà équipé d'ordinateurs donc lui voilà il est un petit peu navigué dans dans le domaine du hacking informatique voilà donc il bidouillait un petit peu sur les ordinateurs je parle pas de piratage je parle vraiment de bidouillage puis s'est orienté petit à petit vers la radio et après il a voulu commencer à créer ses propres usines parce que ça se fait beaucoup pour pour l'informatique pour le hacking informatique les usines c'est surtout centré là dessus donc lui il a voulu créer la première usine radio hacking et créer justement le radio enfin vraiment le concept radio hacking donc l'interception et du décodage de la compréhension au niveau du des principes de fonctionnement de plein de choses donc j'en ai récupéré une deuxième pareil donc c'était à l'époque c'était assez underground donc il était il est resté dans l'anonymat quelques années il s'est fait chercher chercher par les forces de l'or pendant quelques temps voilà vu qu'il arrivait à diffuser ses usines via plein de enfin plein de méthodes différentes pour pas se faire griller voilà pareil on voit un petit peu avec je crois que c'est un analyseur de spectre ouais je pense ça doit être ça pareil les ordinateurs on voit le décès derrière donc lui il était vachement orienté réception uhf vhf et les très hautes fréquences donc tout ce qui est autour des 1000 mégas il s'intéressait aussi à ça enfin toujours il s'intéresse toujours à ça mais je parlais vraiment pour l'époque et il s'est tourné vers le décamétrique a commencé à fabriquer ses antennes et écouter un petit peu des fréquences qu'il a trouvé lui-même ou alors qu'il a trouvé dans des magazines voilà donc à l'époque il fallait aussi se dire que les scanners n'était pas accessible à tout le monde le décamétrique non plus enfin maintenant pour écouter une fréquence uhf ou vhf on peut acheter une asdr à 5 euros ou un baofeng à 20 euros et on peut écouter tout ça mais à l'époque c'était pas pareil internet c'était vraiment le début c'était le début du bidouillage voilà il en a fait partie ça fait partie des pionniers du bidouillage informatique du hacking donc à l'époque pour se procurer des scanners des récepteurs large bandes etc et des antennes il n'y avait pas internet on pouvait pas commander ce qu'on voulait en chine ou sur des sites des sites pas trop cher et les antennes pareil pour les fabriquer déjà fallait fallait savoir les fabriquer attendez j'ai le dmr qui parle fallait savoir les fabriquer donc il y avait des magasins spécialisés dedans il y en a toujours un mais justement voilà c'était assez restreint fallait aller dans des magasins spécialisés pour écouter certaines fréquences fallait trouver un magazine bien spécifique enfin il y en a plusieurs dans lesquels il y avait tout de répertorié donc fallait vraiment chercher c'était vraiment une chasse au trésor mais mais en réel voilà fallait vraiment se déplaçant les magasins maintenant on fait ça mais plutôt sur internet on veut plus trop s'emmerder la vie après ça évolue avec le temps mais fausse voilà c'était juste pour remettre dans le contexte dans le contexte de l'époque donc il y avait plusieurs magasins à paris justement dans un de ses articles il précisait que dans un magasin c'était justement surveillé par les services entre autres secrets entre parenthèses français voilà au niveau de l'écoute radio et de l'antiterrorisme donc il y avait un magasin spécialisé qui justement référencer enregistrer toutes les personnes qui venaient acheter et ça permettait de les fichiers de les suivre voilà donc maintenant il ya un petit peu pareil au niveau d'internet mais c'est quand même il ya quand même plus d'achats et c'est moins facile à retrouver quelqu'un qui achète du matériel que qu'à l'époque quoique ça dépend enfin c'est voilà maintenant il ya trop de trop de trop de revendeurs trop d'acheteurs donc c'est pas c'est plus tellement pareil voilà donc voilà il achetait ses premiers magazines de radio dans ces magasins là ou dans des librairies spécialisées pareil pour les antennes etc donc dans certaines de ses articles il expliquait justement comment fabriquer cette certain type d'antenne comment régler certains certains postes etc donc voilà il est surtout naviguer autour de l'informatique et de la radio voilà j'ai trouvé même des photos de lui à l'époque dans le milieu assez underground voilà ça s'en fait partie en ce j'aime bien j'aime bien le message voilà ça c'était un petit peu je pense à des concerts au début de de certains mouvements et voilà il en faisait partie donc il est quand même assez jeune il doit avoir une vingtaine d'années dès qu'il a commencé voilà il est un petit peu plus vieux sur les images je pense mais dès qu'il a commencé il avait une vingtaine d'années dans ses noms c'est dans ses usines c'était quand même assez provocateur voilà fallait aussi c'était dans les années 95 96 il faisait vraiment dur en dedans au niveau de l'état et au niveau de pas mal de trucs je vous montrerai un petit peu sur les sur les usines ou alors vous irez voir vous même je mettrai tous les liens dans dans la description après donc voilà moi je fais juste une présentation après je suis pas responsable de ce que vous voyez voilà moi je vous montre les trucs assez assez basique mais voilà donc il a navigué un petit peu là dedans après il s'est lancé dans le dans le radio hacking il a commencé à écrire ses rubriques par rapport à ce qu'il découvrait lui même et par rapport à aussi ce qu'il arrive à lire sur des sur des magazines spécialisés et petit à petit il a créé son petit son petit truc il fréquentait pas mal de je pense tout ce qui est hackerspace il devait aller un petit peu là dedans vu vu les concerts je pense qu'il y avait un petit peu du monde de ce milieu là de fil en aiguille il a rencontré par hier c'est donc c'est des tchats standard des tchats publics entre parenthèses autour de certains sujets c'est surtout pour le hacking pareil de lire c'est pour ceux qui connaissent pas je me doute qu'il y en a qui connaissent juste deux secondes j'ai un petit peu soif donc voilà de fil en aiguille il a rencontré des gens il a lancé le concept du groupe crcf donc chaos chaos radio club france donc c'est un petit peu enfin c'est pas un petit peu c'est c'est un clin d'oeil carrément au chaos computer club donc le ccc un groupe de hackers allemands qui a innové dans pas mal de milieux et justement il a repris un petit peu le concept et le délire et il a créé son propre son propre groupe bon qui malheureusement n'a pas duré très longtemps vu que ça a été créé quelques années avant qu'il se fasse arrêter voilà mais sans parler après donc il a commencé à créer ce groupe là avec des gens qui connaissaient en réel ou par irc ils ont commencé à créer des articles ensemble sur pas mal de sujets donc vous irez voir pas vous même et ben et petit à petit s'est orienté vers des des choses assez sensibles voilà il s'amuse à divulguer à des fréquences u hf autour des 460 467 méga bon maintenant c'est obsolète total maintenant je vous dis ça mais vous devez bien rigoler parce que c'est plus du tout là dessus enfin il diffusait pas mal de fréquences parisienne et puis mon en décamétrique mondiale aussi voilà qu'on pouvait écouter de n'importe 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 où donc il diffusait un petit peu tout ça et ben il a aussi diffusé des trucs au niveau de des fréquences militaires du décodage de données militaires de sous-marins nucléaires donc voilà il s'est orienté vraiment vers des trucs parfois assez provocateurs et dans ses articles à force il s'est fait griller quoi voilà carrément au début c'était assez soft je vais dire même s'il faisait pas mal de rendre dedans en se revendiquant à nard etc voilà chose qu'il assume après il assume et l'assumera même pendant son ces accusations donc voilà il s'est orienté vers pas mal de pas mal de choses assez sensibles et bah au bout d'un moment je crois que c'est la dst alors je sais plus exactement pour que je retrouve les articles donc ça c'est hvu donc justement dans le hvu 18 bon le titre est bien il nous espionne espionnons les donc vous voyez que c'est assez provocateur quand même donc là c'est la petite présentation est justement voilà voilà c'était bien la dst donc il se fait repérer par les groupes antiterroristes français donc ils le prennent pour un agent secret ou un espion ou je sais pas trop quoi vu que souvent enfin c'est pas pour être méchant mais souvent dans les états ils sont un petit peu à côté de la plaque donc souvent dès qu'on se revendique du milieu hacker ou de du milieu voilà assez underground et assez assez caché quand même voilà donc ça leur fait vite peur ils ont ils ont souvent du mal à comprendre notre but notre démarche et ils croient souvent que qu'ils sont là juste pour foutre la merde ou voilà bon c'est un petit peu le cas il faut quand même le dire c'était un petit peu le cas c'était un petit peu pour foutre la merde et leur foutre le nez dans le caca mais d'un autre côté ça permettait aussi aux à certaines sociétés etc et à l'état lui-même de voir que enfin de montrer que la sécurité au niveau de la radio n'était pas pas très au rendez vous voilà au niveau de l'informatique ça a quand même pas mal évolué mais même aujourd'hui ça fait toujours peur voilà donc il a un petit peu mis trop mis le nez dans le caca et au bout d'un moment il s'est fait repérer ils ont pas trop compris de quel bord il était c'était vraiment quelqu'un de dangereux ou pas donc ils ont pas cherché à comprendre il était assez connu quand même au niveau de l'écoute radio il est toujours connu enfin j'ai déjà pu parler à des gens avec qui qu'il connaissait même personnellement et qui s'intéressait toujours à son travail même moi je suis très admiratif par rapport au travail qu'il a fait ça c'est pas la meilleure image de lui que je vous montre mais j'ai un petit peu commencé la radio pas ça m'a un petit peu motivé mais démarche que je fais maintenant par rapport à ce qu'il a fait à l'époque je trouvais ça super donc même moi c'est pas un exemple mais c'est quand même me dit tiens il ya quelqu'un quelqu'un qui a fait tout ça et c'est je trouve ça pas mal donc voilà il aura un petit peu trop miné dans le caca et bah au bout d'un moment la dg la la dst là sont venus le chercher donc c'est des antiterroriste français donc je sais plus trop les termes je chercherai exactement mais enfin en gros s'est fait arrêter pour tout ce qu'il avait divulgué je vais baisser le son et à scanner qui fait que sonner il s'est fait arrêter devant chez lui il s'est fait embarquer dans les cellules antiterroriste alors que bon il avait franchement rien à foutre là dedans ils ont questionné ils l'ont pris pour un espion pour un pirate pour un machin pour un bidule alors que lui ce qu'ils faisaient c'était juste de l'écouté et divulgué bas des fréquences qui étaient déjà accessibles dans comme enfin dans le commerce et au niveau public n'importe quelle personne voulant vraiment trouver ces fréquences là pouvaient les trouver et il n'y avait aucune mention de confidentialité donc dans la vidéo j'avais fait au niveau de l'écoute radio justement je le précise bien ça c'est un point très essentiel dès qu'une communication veut être confidentielle il faut que ça soit spécifié ou qu'elle soit transmise d'une façon à ce qu'elle reste confidentielle voilà donc là en l'occurrence ces fréquences là n'était pas confidentielle au niveau des fréquences décamétriques militaires c'était pas confidentielle et c'était disponible sur les magazines enfin dans les magazines qu'il achetait dans le commerce voilà pareil pour les fréquences uhf et vhf de la police nationale et la gendarmerie c'était des données que n'importe qui pouvait avoir accès donc ça voilà il s'est défendu par rapport à ça mais ils l'ont accusé d'avoir piraté des ordinateurs de l'armée d'avoir récupéré des des données de fréquence des bases de fréquences et de l'avoir divulgué alors que c'était totalement faux ils ont ils l'ont accusé sans preuve en plus de ça ils ont ils ont dit qu'ils diffusaient des fréquences confidentielles alors que c'était pas spécifié et qu'en plus ces fréquences là étaient cryptées en numérique donc déjà c'était ça sert à enfin on peut rien en faire voilà il a divulgué ça je pense que c'était surtout de la provocation pour pour voir les limites pour voir les limites voilà donc voilà il a il a réussi à avoir les limites à laquelle ça pouvait aller les fréquences en question étaient déjà soit obsolète soit encore utilisé mais pas du tout écoutable voilà donc c'était autour du 467 mégas aujourd'hui 467 mégas il n'y a plus rien là dessus enfin il n'y a plus tout ce qui divulguait au niveau de la police nationale et tout voilà aujourd'hui ça existe ça existe plus voilà c'est plus là dessus c'est plus sur ces réseaux là donc même à l'époque je pense que ça devait déjà être pas mal sécurisé donc les gens qui avaient ce genre de données en main pouvait pas en faire grand chose dans tous les cas voilà après vu qu'il était quand même pas mal connu je pense qu'il a surtout servi d'exemple voilà et c'était comme une sorte de d'exemple c'est ça c'est juste pour dire voilà attention même si même si réellement vous n'êtes pas un danger où vous divulguez pas forcément quelque chose de confidentiel attention on peut vraiment vous foutre dans la merde donc il était quand même il pouvait prendre soixante-quinze mille euros d'amende je crois 50 prisons maximum pour tout ce qu'il avait enfin pour ce qu'il avait diffusé enfin pour ce qu'il l'accusé même si c'était pas forcément valable au final il s'en est il s'est retrouvé avec je crois 1500 euros d'amende et il est resté quand même deux mois au prison de la santé donc c'est vraiment un truc haute sécurité pour les gens vraiment dangereux donc un mec qui faisait de l'écoute radio qui voulait juste partager sa passion bon il est certes allé un petit peu trop loin ils l'ont foutu là dedans je pense que c'était pas forcément l'endroit idéal pour ce genre de personnes enfin c'est pas un terroriste ou je sais pas trop quoi donc voilà après je pense qu'ils ont fait ça parce qu'ils comprenaient pas trop sa démarche d'un côté s'abusait d'un autre ça peut aussi se comprendre voilà dès qu'on fait ce genre de choses en tout en se cachant ça peut des fois porter à confusion on se dit ou là peut-être que lui c'est il fait ça vraiment pour 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 faire une atteinte à pour porter atteinte à la sécurité de l'état en gros c'était ça donc des fois ils comprennent pas trop la démarche puis penser qu'il y avait des gens en relation avec lui qui faisait de l'espionnage ou ou des agents secrets enfin c'est vraiment parti loin voilà ils l'ont accusé de deux choses vraiment débiles et sans sans preuve à la pluie en plus c'est ça le truc c'est que voilà au final dans dans le procès ben ils se sont retrouvés un petit peu comme des cons faut dire ce qui est voilà ils l'accusaient de choses pour lesquelles il n'avait même pas de preuves donc le piratage informatique des ordinateurs militaires il n'y avait aucune preuve la confidentialité des fréquences diffusées il n'y avait aucune preuve non plus puisque c'était pas confidentiel et c'est accessible en librairie donc voilà il voulait vraiment faire un exemple il n'avait rien sous la main vraiment pour lui mettre dans la gueule et ils l'ont quand même laissé deux mois en attente aux prisons de la santé donc c'est vraiment pas génial mais je pense que c'est vraiment pour lui pour faire peur et pour pour impressionner les gens qui faisait un petit peu comme lui vu que ça engendrait quand même pas mal de personnes derrière ça les ça les un petit peu rentrer dans le dans le milieu et il est un petit peu découvrir leur faisait découvrir un petit peu les milieux cachés de de du monde voilà pour moi c'est vraiment ça les ondes c'est vraiment quelque chose de caché au niveau au niveau de notre monde justement il est en train de montrer un petit peu ce qui pouvait se passer dessus et est ce qu'on pouvait en faire donc voilà je pense que ça n'a pas trop plu ils ont voulu faire un exemple ils l'ont laissé deux mois pour rire en prison avec des des dingues ça va heureusement qu'il lui est rien arrivé ça serait vraiment dommage donc après tout ça il a encore eu un délai de trois ans d'attente où il était en liberté conditionnelle si je me trompe pas donc il était quand même assez surveillé voilà donc il fallait quand même faire gaffe enfin lui il avait pas forcément quelque chose à se reprocher vu qu'au final il avait aucun lien avec des gens dangereux ou avec voilà il était juste dans un milieu qui aime bien la découverte et l'expérimentation au niveau de plein de milieux donc c'est un arrivé voilà trois ans de trois ans d'attente un nouveau jugement c'était toujours pareil ils ont accusé ils l'ont accusé sans forcément connaître sans forcément avoir de de connaissances en la matière donc ça me fait un petit peu penser rien enfin ça me fait penser un petit peu à furtech je sais pas si un jour il verra cette vidéo ainsi ici aussi verra cette vidéo ben salut à toi voilà ça me fait un petit peu penser à furtech donc si vous connaissez pas je vais mettre je vais mettre le lien dans la description qui s'est amusé vraiment c'est ça qui s'est amusé à aller dans un sont dans un dans un parc géré par disney je crois bien donc ses moteurs actions je vois je crois que c'est ça donc c'est tout ce qui est cascade et tout et il s'est amusé à prendre une clé sdr et à écouter à écouter les micros enfin la base c'était pas ça son but son but c'était de 2 2 d'émettre un son genre un gros roux ou une connerie ou une phrase une phrase rigolote sur les enceintes sur les enceintes du spectacle au final rien de tout ça s'est passé donc aucune aucune effraction a été fait enfin aucune aucun délit a été fait au niveau au niveau de la radio il a juste écouté des fréquences au niveau des micros des petites oreillettes du personnel donc autour des 600 mégas je crois bien et bon ça a pas plu à disney il ya une plainte contre lui et pareil ben les avocats et les procureurs et tout le tout le merdier là il savait pas enfin désolé de l'expression mais c'est pour englober je sais pas trop le nom exact des trucs c'est pas forcément je leur manque de respect tous les gens qui étaient là pour pour le juger par rapport à ce qu'il a fait déjà il ne connaissait apparemment ils ne connaissaient même pas les lois au niveau de l'écoute radio et ils l'ont accusé d'avoir piraté des fréquences alors qu'il a juste regardé sur les étiquettes des émetteurs et des récepteurs et il s'est branché sur la même fréquence que après l'on ils ont changé bien sûr de fréquence parce qu'il a fait des plusieurs vidéos entre temps donc la vidéo finale il a enfin réussi à écouter les micros la fréquence avait changé mais c'était des fréquences à côté donc il n'y a rien d'exceptionnel ou d'interdit au fait d'utiliser un récepteur d'écouter des oreillettes avec un récepteur sdr et une petite antenne enfin il ya à part le fait de se trimballer avec un récepteur large bande sur soi dans un parc d'ailleurs ils n'ont même pas accusé pour ça c'est ça le pire c'est qu'ils l'ont accusé pour avoir piraté des fréquences donc ils comprennent même pas comment ça fonctionne ils comprennent même pas le concept le le fonctionnement de tout ça et sans savoir en fait ils voilà ils accusent ils accusent mais au final ils ont ils ont aucune compétence technique pour accuser par rapport à ces choses là voilà donc c'était un petit peu c'était pareil au niveau de l'arsen ils ont accusé à de plein de choses au niveau de la radio sauf qu'au final rien tenait la route mais ils ont quand même voulu ils ont quand même tenu le morceau ils ont quand même ils ont pas lâché ils ont fait vraiment les bulldogs comme je dis ils font les bulldogs une fois qu'ils mordent ils lâchent plus donc voilà c'était vraiment pour pour je pense pour lui faire peur pour l'impressionner pour impressionner tout le milieu puisque c'était quand même une personne assez connue et et voilà faire faire un exemple dans l'eau pour pour essayer de contrôler un petit peu les choses et pour pour apaiser un petit peu tout ça voilà donc au final il s'est retrouvé après trois ans bar ils avaient ils avaient rien pour le poursuivre donc je pense qu'ils ont dû laisser tomber l'affaire je pense qu'ils ont compris lui aussi il a un petit peu compris la leçon voilà je sais pas si tu regarderas un jour à l'arsen si tu le regardes ça me fait plaisir et si tu regardes pas bah tant pis c'est pas grave au moins d'autres personnes connaissent un petit peu ton histoire voilà donc après trois ans ils ont rien eu bon il s'est quand même retrouvé deux mois en prison avec une amende après il était en liberté conditionnelle pendant trois ans il était resté sur sous surveillance pendant pas mal de temps mais voilà maintenant il s'est rangé on peut lire des articles de lui en tant que radio amateur puisque maintenant il est licencié donc il se revendique comme un hacker retraité je précise bien le terme ça m'a bien fait rire voilà donc maintenant il essaye surtout de de montrer aux gens les dangers juste les dangers et de et de prévenir les gens qui pourraient faire comme lui les mêmes conneries et de de leur dire tout simplement que c'est pas une bonne idée voilà souci le but un petit peu de ma vidéo c'est de présenter ce qu'il a fait et aussi de dire faites attention à ce que vous faites ça peut être ça peut aller vraiment loin pour pour pas grand chose en fait voilà donc voilà aujourd'hui il est licencié comme j'ai dit tout à l'heure je sais plus l'indicatif si vous voulez aller voir f4 hfq voilà donc il est toujours passionné par le décodage de satellite voilà c'était déjà son kiff à l'époque les côtes à l'époque il est présenté ses premiers articles sur les sadcom et c'est sur les antennes qu'il avait fait pour pour l'écoute attendez donc je bois un coup c'est que de l'eau donc voilà il présentait déjà à l'époque sur ses sur son sur son usine hvu comment écouter les sadcom comment écouter plein d'autres satellites donc c'était déjà son kiff à l'époque voilà c'est toujours rester marqué enfin c'est toujours rester quelque part maintenant il décode surtout les satellites radiomateurs il a changé voilà il est passé de satellite militaire à satellite radiomateur mais je pense qu'à côté il doit continuer à faire de l'écoute voilà donc avec l'indicatif vous pouvez trouver un petit peu ce qu'il faut aujourd'hui bon ça c'est ce qu'il a diffusé c'est quand même assez vu je pense que ça devait être le dernier qu'il avait fait on va aller voir par contre il y en a un qui interdit c'est le hvu 7 donc ne le regardez pas pareil pour les autres ne regardez pas ça je vous donnerai les liens mais ne voilà vous vous arrêtez à cette page là vous ne cliquez pas dessus voilà je veux pas être dans la merde à cause de vos conneries donc voilà alors le premier il a été dit divulgué enfin diffuser sur un bébé c'est en 2005 vous voyez que c'est quand même assez vieux mais je pense que ça doit être une compilation ouais ça a été diffusé le même jour ils ont dû le diffuser d'un coup alors ça s'est arrêté au hvu 19 donc on va on va rien faire je vous mettrai les liens dans la description et vous ferez votre petite promenade toute seule par contre ouais comme je vous disais vous arrêtez à cette fenêtre là vous cliquez pas dessus c'est assez interdit vous cliquez pas voilà donc aujourd'hui il est hacker retraité c'est un papillon non je déconne ça va il a une quarantaine d'années maintenant à peu près j'ai fait le calcul si je me trompe pas il doit avoir une quarantaine d'années il est dans le milieu radiomateur ben il s'y plaît bon certes il ya certains radiomateurs qui comme une mentalité assez spéciale il y en a partout voilà ils le voient ils disaient oula lui c'était un un vilain un vilain pirate ou je sais pas ce qu'ils doivent se dire les mecs et et des fois il y en a qui qui l'aiment pas trop dans le milieu voilà mais bon c'est comme ça et on peut pas on peut pas plaire à tout le monde et justement c'est ce qui c'est ce qui me plaît voilà je pense que ça vous plaira aussi donc voilà pour l'arsen je pense que j'ai un petit peu fait le tour tiens on va se mettre sur cette image là je trouve qu'elle est pas mal télé caca je pense qu'en 2017 ça n'a toujours pas changé à part les modes numériques voilà donc je pense que j'ai fait le tour allez voir ses articles enfin allez voir la page des articles ne cliquez pas sur les articles je veux pas être dans la merde donc voilà maintenant il il essaye de faire des articles surtout au niveau du du contre espionnage ou ou ces choses ou ces choses là il faut quand même penser qu'à l'époque il pas mal de trucs étaient analogiques donc on pouvait écouter pas mal de trucs maintenant c'est un petit peu plus compliqué je pense que j'ai un petit peu fait le tour voilà on tape à son indicatif j'ai trouvé quelques trucs donc vous voyez que vraiment maintenant son truc c'est le radio amateurisme à côté il continue un petit peu dans ce que je pourrais appeler la radio sécurité mais je pense que ça va être de lui j'ai tapé son indicatif ça envoie des liens vers vers tous les articles avec son indicatif bon je pense que c'est pas lui non plus mais voilà donc maintenant c'est un radiomateur il a mis tout ça de côté je pense qu'il a il a déjà remué assez la merde comme je pourrais dire voilà il a assez il a pas mal pas mal montré de trucs il a fait je pense qu'il a un petit peu fait évoluer les idées les mentalités les lois aussi en trois ans après après son procès je pense qui je crois qu'ils qu'ils ont voulu changer quelques lois au niveau de l'écoute radio donc il a pas mal pas mal fait avancer les choses bon certes c'est le groupe qu'il avait créé il est un petit peu il est un petit peu tombé d'un coup donc les crcf il avait même un site un jeu j'ai déjà fouillé il y avait un site crcf donc ils ont fermé voilà je pense que j'ai fait le tour un petit peu pour l'arsen donc si votre si ça si cet article vous a plu bah vous me le dites par contre les j'aime et les trucs je m'en fous franchement ce n'est pas ça n'a pas changé ma journée voilà en espérant avoir fait un article intéressant sur un sujet peu peu de peu abordé voilà donc je vais mettre les liens les liens de tous les articles après il ya tous les je vous diffuserai tout ce qui est revue de presse au niveau de son arrestation vous voyez là on assure transfert point net donc ça je crois que c'est c'est géré par le chaos computer chaos computer club donc voilà ils ont fait un article sur lui backbrother hackerspace donc c'est surtout au niveau des infos au niveau de de l'enregistrement enfin c'est pour garder une mémoire de pas une mémoire mais garder une trace de de ses activités sur 20 minutes aussi il ya eu pas mal de trucs sur akbbs c'est tout ce qui est tout ce qui est usine voilà après ce des petits journaux le parisien vu que c'était un parisien à la base voilà donc vous montrer je vous mettrai tous ces articles là dans la description et surtout n'allez pas voir c'est usine non